Musique Aujourd'hui je suis à Lille et c'est Christine qui nous a donné le prénom de Daniel. Daniel vous allez voir, c'est une personne formidable qui pense aux autres. Musique Alors Daniel, donc tu fais partie de l'APB ? Oui c'est ça. Association Parole Béguémin, ceux qui ne connaissent pas, donc c'est quoi exactement ? C'est une association nationale qui s'est ensuite répartie sur toute la France sous forme de délégation régionale et nous là nous sommes sur la délégation régionale des Hauts-de-France. Hauts-de-France, donc forcément c'est chez nous. Et donc vous êtes en relation avec les orthophonistes, c'est ça ? Et c'est ça, en fait on voulait que le self-help soit complémentaire à l'orthophoniste. Donc on aimerait que les personnes qui viennent à nos self-help soient suivies par les orthophonistes afin de pouvoir échanger leurs expériences et leurs techniques dans notre self-help. Et donc là on voit les techniques de Béguémin, c'est un peu des petits exercices que tu mets en place avec des personnes Béguémin et c'est pour ça qu'on les voit, ils ne sont pas tellement. Et oui, donc ils sont là, ils sont prêts à utiliser les techniques. Donc ce sont des techniques que les orthophonistes, mais diplômés et spécialisés dans le Béguémin nous apprennent quand nous on va les voir. Alors du coup on retrouve Étienne, Rabat et Nathalie. Oui, ce sont les membres de la soirée. D'accord, donc en fait il faut être membre ici au centre social pour pouvoir faire partie de ces self-help, c'est ça ? Effectivement, puisque le centre social La Busette nous accueille et du coup on adhère au centre social. Vraiment petite somme, c'est tout petit, c'est 10 euros donc en gros c'est rien. Et donc des fois ça peut monter jusqu'à 10 et ça vous permet de faire plein d'exercices. Alors quel genre d'exercices ? Tiens Étienne, tu nous racontes quel genre d'exercices vous faites ici ? Alors ce cher Daniel nous demande de préparer chaque semaine un discours ou un texte à lire. Et chaque semaine on s'exerce à prendre la parole devant les membres du coup. Les personnes qui sont ici en fait. Devant les membres. Et voilà, ça nous permet de pratiquer un peu, de se lancer. Voilà, le but en fait de l'APB et de ce self-help, c'est de s'entraider les uns et les autres. Et du coup de partager nos expériences individuelles pour finalement combattre le béguément. C'est sensibiliser le public sur le béguément et sur les thérapies actuelles. Et prendre des initiatives, des actions, notamment lors des journées mondiales du béguément. Il est super en tout cas, notre Daniel, parce qu'il a même eu aussi le trophée. Des fois on voit des coups pour les émissions, on voit aussi des trophées. Il est fort, intéressant. Je suis fier de ce Daniel. Connu de l'engagement dans les indications des associations lilloises. En tout cas, merci à tous de nous avoir accueillis. Moi je vais profiter, je vais continuer à prendre quelques petits chips. Pas trop, pas trop, je vais continuer avec vous. Et puis si vous connaissez vous aussi des gens formidables ou incroyables, comme Daniel, Étienne Rabat et Nathalie, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur le Facebook des OEO. Et je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. A très bientôt sur OEO ! Ciao, ciao !